Ce qui correspond à ma passion en design intérieur, c'est surtout le fait qu'on travaille vraiment, vraiment beaucoup plus à structure qu'on pense. Être designeur, c'est pas juste choisir les couleurs des murs. Avec la technique, dans le fond, on va beaucoup plus pousser par exemple au niveau de l'aménagement, l'ergonomie, trouver des solutions aux problèmes, comment qu'on peut pousser une pièce à son maximum. Moi, c'est vraiment ça qui m'interpellait plus dans ce domaine-là. Notre programme, ce sont des designeurs d'intérieur qui ont une formation de cuisiniste. On pousse beaucoup plus au niveau cuisine-salle de bain. On a vraiment un gros cours qui est axé là-dessus. Toutes, par exemple, les sortes d'armoires qu'il peut se faire, les comptoirs, les planchers, des revêtements mureaux parce qu'il n'y a pas juste de la peinture, il y a du papier peint, un mur design, des choses comme ça. Puis, on voit surtout qu'est-ce qu'il faut respecter. Par exemple, une cuisinière, il faut 12 pouces de chaque côté, les hauteurs standards. On pousse beaucoup là-dessus. On apprend les peintures, les coulisses, les matériaux, tout ce qu'on peut mettre dans une cuisine, les accessoires. Si on est vraiment parti de zéro, puis après trois ans, on a un bon bagage. Souvent, les employeurs recherchent les étudiants du cégep Beauce-Appalaches parce qu'ils sont reconnus pour avoir beaucoup de connaissances au niveau de la fonctionnalité des éléments. On l'a dans l'entracite, puis on le fait aussi dans le blanc. En fait, on va vraiment former un étudiant complet, c'est-à-dire qu'il va être très créatif, qui va travailler par rapport à ses forces. Parce qu'on ne veut pas former 15, 20 designeurs pareils. On veut que chaque designeur, chaque étudiant qui sort d'ici ait sa couleur. Mais qu'est-ce qui est le fun de la technique? C'est que c'est nous, personnellement, qui peut pousser plus loin, de trouver des idées qui vont sortir de l'ordinaire, qui vont nous permettre de se démarquer. On est allé chez ProFab dernièrement dans notre cadre de cours d'architecture, puis ça nous a permis de voir la structure d'un bâtiment en vrai, pas juste en photo. On a mieux vu et mieux compris de quoi notre prof parlait en cours. Donc, on les prépare comme il faut pour lorsqu'ils soient rendus sur le marché du travail, qu'ils soient à l'aise et prêts. Là, on va juste à replacer avec ta main. On a une très belle matériothèque, quand même assez complète, avec plusieurs échantillons. C'est vraiment notre outil de travail le plus important avec l'ordinateur. C'est là qu'on trouve tous nos matériaux. Aujourd'hui, on est plus tentés à aller sur Internet pour trouver nos produits, mais ça ne sera jamais vraiment l'image réelle. Tandis qu'avec la matériothèque, on est capable de prendre toutes nos choses, les mettre toutes ensemble, les combiner, puis vraiment de regarder que ça fasse un tout. Il y a aussi le stage alternance travail-études pendant l'été, qui met encore une fois l'étudiant dans un milieu réel. Dans mon stage, moi, j'ai fait une cuisine avec ma collègue. Dans le fond, on était deux à la même place pour un show de télé à Atlanta. Puis quand le stage s'est terminé, dans le fond, on était en usine parce qu'elle était en train de faire la fabrication de la cuisine. C'est-à-dire qu'on a vu un peu comment ils ont procédé, puis à quoi ça allait ressembler un peu. Le métier de désagréant d'intérieur est quand même un métier où il y a beaucoup de demandes, étant donné le domaine qui est très en vogue. Et l'étudiant qui vient au Cégep Beauss-Appalaches n'a pas de difficulté, justement, à trouver un emploi, étant donné qu'il a une formation très technique. C'est-à-dire que quand j'ai fini dans le format technique un mois plus tard, j'ai fait mon bail un samedi, puis le lundi après, je commençais à travailler ici. Pour de nombreux, ça fait déjà deux ans. C'est sûr que moi, mon but ultime, ce serait de devenir travailleur autonome. Puis qu'est-ce que j'aimerais aussi faire, c'est des formations à côté, soit au niveau de construction, électricité, plomberie, qui me permettraient vraiment de réaliser mes plans de A à Z. Être dans une compagnie ou avoir ma propre boîte de design. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'attendre plus tard, mais c'est sûr que présentement, j'aimerais vraiment ce que je fais. ... ...